Salut à toi, je suis Matt et je suis sur Mars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va revoir les actualités autour de SN15, les prototypes de Starship et de Super Heavy. On va parler du Starship HLS avec le programme Artemis bien évidemment, mais comme d'habitude je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et nous on y va dès maintenant. Le 14 avril, le prototype SN15 a passé un test de pressurisation à l'azote cryogénique, mais ici sur ses réservoirs d'atterrissage. On parle du réservoir d'atterrissage de méthane, mais également d'oxygène liquide. Seulement en fin de semaine, les moteurs SN54, 61 et 66 ont été apportés sur le site de lancement pour une installation. Cette nouvelle génération de moteurs permet une installation d'un moteur en une heure, ce qui est très rapide. En faisant une petite liste autour de cette nouvelle génération, on retrouve un nouveau système d'intégration qui permet d'aller plus vite, un réagencement vite fait du câblage ainsi que de nouvelles formes sur les chambres. Néanmoins, le prototype SN15 fera un allumage statique seulement demain, c'est-à-dire le 21 avril 2021, pour viser un vol la semaine prochaine. Désormais, nous allons nous pencher sur les avancées des autres prototypes. Space Star Attack, un YouTuber et un artiste français, vous propose cette infographie. N'hésitez pas à le suivre sur Twitter et sur YouTube, le lien est dans la description. Le prototype BN1 a été démantelé la semaine dernière très rapidement, une équipe s'est chargée de le découper pour l'emmener à la casse. BN1 est mort et BN2 arrivera très prochainement. A propos du prototype SN16, son corps principal est presque assemblé à 100%, il manque seulement la section de poussée, et bien sûr, sa coiffe sera assemblée très prochainement. Il faut également intégrer le carénage aérodynamique, puis les ailerons, et cela va s'accélérer dans les semaines qui suivent. Par ailleurs, la section commune de SN20 a été observée, elle a été fabriquée, et elle est sur le site de fabrication. Est-ce que vous vous rappelez de cette coiffe qui a été mystérieuse ? Mais il y a quelques semaines, je vous ai annoncé que c'était une coiffe d'essai pour tester sa résistance, du moins la résistance des coiffes de Starship. SpaceX veut tester, par exemple, faire des simulations du Max-Q, le point aérodynamique maximal. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la cage est presque complète, et que le système de test pour tester la résistance se met en place petit à petit. Du côté du site de lancement, plus précisément vers le pad orbital A, on voit que la base de la tour est désormais à peu près terminée, le coffrage a été retiré, et les piliers arrivent sur site petit à petit. La grue LR1350 va devoir s'occuper de ce procédé, en fait. Elle va devoir mettre les différents modules en acier pour former cette tour de lancement. Sinon, le 19 avril, la citerne GSE2, qui va contenir de l'oxygène liquide, a été transportée sur la ferme d'ergol du pad orbital A, c'est-à-dire qu'elle a été placée dans son socle. Tandis que la citerne GSE3 est en cours d'assemblage, par exemple, où on voit que son dôme supérieur a été accouplé à une section mid. Avant de se diriger vers la Lune, on va d'abord parler de Mars, ma petite maison, où Ingenuity, ce fameux drone de la NASA, le président de JPL, a réalisé son premier vol. C'était un vol d'une hauteur de 3 mètres. Le petit drone a réussi à décoller, et a fait un vol stationnaire de quelques secondes, pour ensuite atterrir sur le sol martien. Désormais, nous allons revenir sur le programme HLS, donc le Human Learning System. On va revenir surtout sur la victoire de SpaceX, mais également de pourquoi SpaceX et son Starship HLS ont été sélectionnés. Actuellement, sur la toile, beaucoup de personnes et de complots anti-SpaceX commencent à dire que oui, la NASA a sélectionné SpaceX pour une histoire de thunes. On va revenir vite fait sur le rapport de la NASA. Tout d'abord, le HLS de Dynetics a plusieurs problèmes. L'atterrisseur était plus lourd qu'en simulation, le système de ravitaillement n'avait pas les performances requises, on retrouve également un manque de détails sur la logistique de mission, ce qui est problématique. La NASA a vu que le rapport a été bâclé et que le calendrier donné était irréaliste. En gros, Dynetics était plutôt en retard sur ses prévisions et surtout, un des points faibles, c'est que le prix était élevé. C'était d'ailleurs le HLS le plus onéreux. On voit un manque de congrès sur les technologies qu'ils souhaitaient employer pour ce HLS. Il y a eu des doutes sur le ravitaillement en orbite, donc un système qui n'était pas au point. Néanmoins, la gestion était très bien d'après eux. Par contre, la technique, elle était moins... C'était une autre histoire. Par ailleurs, Dynetics ne proposait pas de lanceur pour envoyer l'atterrisseur, ce qui est un petit peu dommage quand on veut l'envoyer en orbite lunaire. On va revenir sur Blue Origin, enfin du moins sur le HLS de la National Team. On retrouve plusieurs problèmes. Tout d'abord, Blue Origin exigeait des paiements initiaux du gouvernement sans rien avoir commencé, ce qui est absolument illégal. Et de plus, il y a eu un problème de partage de données et de droits de propriété intellectuelle. En gros, pour vous la faire simple, ce sont deux fautes éliminatoires qui a coûté certainement le contrat pour Blue Origin. En tout cas, le prix était en dessous de Dynetics, mais par contre au-dessus de SpaceX. La NASA n'a pas trop aimé les trois étages. C'était plutôt critique. On n'a pas eu de proposition de lanceur. Sinon, la gestion était très bien et la technique était bien. À propos du Starship HLS, la NASA a aimé l'espace cargo. Il faut savoir que le Starship est plutôt volumineux. La NASA a bien aimé le taux de quantité de carburant. Ça permet d'avoir un backup et du moins d'avoir une certaine marge d'opération. La redondance des moteurs est vraiment un point excellent. Surtout, la NASA adore le système de deux sas, parce qu'il y a deux sas pressurilisés, qui permettent de faire des sorties extravéhiculaires ou plein d'autres opérations. Le système de survie disponible à bord du Starship est super. C'est-à-dire qu'imaginant que le Gateway, la station lunaire, a un problème, l'équipage peut vite se réfugier dans le Starship HLS et du moins être en sécurité pour repartir. Néanmoins, le moteur Raptor est complexe, mais la NASA trouve cela quand même acceptable. Par contre, le point positif, c'est que SpaceX propose un système de lancement avec Super Heavy. Comparé aux autres, c'est beaucoup plus réaliste. Le système de ravitaillement avec plusieurs Starship tankers qui vont ravitailler ce fameux HLS, c'est quelque chose de plus crédible, sachant que SpaceX doit faire un test de démonstration en 2023. Par contre, le prix est un énorme point positif, c'est le HLS le moins cher, et d'ailleurs SpaceX va participer au développement et n'a pas vraiment besoin des financements de la NASA, ce qui est plutôt excellent. En parlant d'excellence, la gestion est excellente, on est en outstanding, et en termes de technique, c'est plutôt bien. La NASA adore le projet Starship pour plusieurs raisons, il y a eu de nombreux tests sur les moteurs, donc c'est plutôt fiable. Et surtout, SpaceX est toujours en train de développer des prototypes, en train de faire des tests, comparé aux autres, qui allaient avoir certainement du retard. Pour revenir sur le programme de ce HLS, le but du Starship HLS, ça va être finalement de faire les trajets, stations en orbite lunaire, donc le gateway, et la surface de la Lune finalement, excusez-moi. Et puis, voilà. Quand on regarde de plus près ce HLS, on voit que les jambes et les pieds d'étrissage ont été redesignés comparés à avant, on a un concept qui se rapproche de la Falcon 9, donc là, on aura différents vérins permettant d'avoir un système d'autonivellement, ça va permettre au Starship HLS d'atterrir sur un terrain plutôt bossé. On voit également cet ascenseur qui a été maintenu, la NASA l'aime plutôt bien, on voit quand même un rail qui va permettre de stabiliser l'ascenseur. Tout d'abord, une large surface de panneau solaire, elle était beaucoup plus petite avant, il faut l'avouer. Du point de vue du système d'atterrissage, eh bien, bien sûr, ce HLS ne va pas utiliser les Raptors, mais il va utiliser ces sortes de RCS au Metalox, qui se situent, on va être tout simplement, à la base de la coiffe. Ce qu'il faut comprendre avec ce Starship HLS, c'est qu'il y a énormément de possibilités. On peut le voir revenir en orbite terrestre basse, le voir se faire ravitailler par un Starship Tanker, voir une capsule Orion, par exemple, s'amarrer au Starship HLS pour prendre l'équipage à bord, pour ensuite le ramener sur Terre, ou voir aussi se procéder avec d'autres Starships. En gros, il y a une tonne de possibilités, et vous allez me poser la question, mais à quoi va servir SLS et Orion ? SLS et Orion, il faut comprendre que pour l'instant, ce sont seulement les véhicules de transport d'astronautes direction le Gateway, donc la station lunaire. Par contre, il faut comprendre que sur le long terme, SLS et Orion vont peut-être disparaître pour des raisons de budget, surtout manque de technologie, parce que ce sont deux véhicules plutôt vieillots, il faut l'admettre, et là, sur ce point-ci, il faut comprendre que la NASA va optimiser ses contrats commerciaux. Alors peut-être qu'on aura des Starships qui vont amener des astronautes sur le Gateway, ou d'autres véhicules, comme le Dream Chaser de SNC, donc Sierra Nevada Corporation, du coup, ça va être plus Seria Space qui va s'en occuper. En gros, on a une énorme, enfin, on a plusieurs possibilités, ce qui est plutôt positif. Ce qu'il faut comprendre pour Blue Origin, c'est qu'ils ont raté leur coup avec le HLS, avec leur HLS à eux, avec Natural Team. Par contre, eh bien, ils ont des chances quand même d'aller sur la Lune avec leur Blue Moon, donc un cargo permettant d'envoyer des rovers ou du matériel, donc ils vont pouvoir peut-être obtenir un contrat de cargo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, Discord, TikTok pour avoir plein d'infos et retrouver plus de choses autour de Maths sur Mars. Je t'invite vraiment à activer la cloche pour ne rien rater. Moi, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Maths sur Mars. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada